Comment Boccolacci va-t-il s'adapter à ce circuit creusé ? Ça c'est le vrai problème car on a vu chez lui les trajectoires de Pistar très très propres ! Bon départ ! Bon départ ! Très bon départ de Boccolacci ! Avec Germozon juste derrière lui ! Pussier ! Pussier ! C'est Pussier ! Ah oui c'est Pussier ! La grille était fausse ! Pussier est juste derrière ! Margaux Lafitte qui attaque ! Moinelle ensuite ! D'Aziano ! Gervozon ! Gervozon est là ! Il s'échappe ! Il s'échappe ! Il n'y a rien à faire ! Ouais ouais ! C'est la bonne solution pour Boccolacci ! C'est de lâcher tout le monde dans le premier tour ! Et c'est ce qu'il est en train de faire ! Ouais c'est la tactique habituelle de Boccolacci ! Elle est en bas du circuit ! C'est un grand classique ! Avec Pussier en deuxième position ! Margaux Lafitte ! Pas loin ! Elle est bien ! Elle est bien ! Elle est bien ! C'est un petit brun de femme ! Très élégante ! Très mince ! On s'est dit qu'elle doit en prendre dans les avant-endroits ! Là ! Les coups de volant doivent être terribles ! Ah Boccolacci est fait incroyable ! Allez l'écart qu'il a fait ! Pussier n'arrive pas à suivre ! Alors est-ce qu'il va parvenir à faire des aussi bons temps sur une piste aussi piégeuse que celle-ci ? Alors que hier c'était de la glace presque vive ! Ouais ! Réponse au terme de ces six tours ! Allez Pussier qui était bien sur la première ligne mais qui n'est pas en mesure d'attaquer Boccolacci qui va contenir Margaux Lafitte ! Ce sera plutôt ça le challenge de Sylvain Pussier ! Ouais ! Sylvain Pussier qui résiste bien ! Margaux Lafitte qui n'est pas encore en contact ! Ça fait un peu un petit train hein ! Ouais Moinelle ! Moinelle ! Gervozon ! Vantaja ! D'Aziano ! Thierry Jonkou qui est dans cette finale également ! Lopez ! Et Bakoud ! Voilà ! Il creuse l'écart l'ami Boccolacci ! Ouais il y a presque quatre secondes d'avance hein ! Oui mais j'ai l'impression quand même qu'il est insensible à tout ! Et je pense qu'il a du sang quand même et de l'ADN mais c'est du sang très très froid hein ! 49 hein ! 49.7 le chrono de Boccolacci ça va vite hein ! Ça va vite parce qu'on est en course et c'est très bosselé ! Et donc les conditions sont très très différentes d'un exercice de qualité ! Regardez l'écart ! Regardez l'écart ! Regardez l'écart de Boccolacci ! Incroyable avance ! Boccolacci devant ! Presque six ! Ouais ! Presque six hein ! Et les autres derrière ! Il met deux secondes autour à Sylvain Pussier et aux autres ! Pussier, Lafitte, Margot, Moinelle, Gervozon ! Ça ne change pas Vantaja ! Margot Lafitte qui est toujours troisième pour l'instant ! Ouais 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 c'est bon ! Sur ce parcours de déménageur ! Attention derrière elle ! Ça revient ! Voilà c'est Moinelle avec la Renault Captur qui essaye de se rapprocher mais il n'est pas encore suffisamment proche de Margot pour tenter une attaque ! Ah oui il faut être proche hein ! Il faut être très très proche ! Mais ça fait longtemps qu'il essaye hein ! Il y en a beaucoup qui essayent mais la charole de Margot et Boccolacci ! Quelle démonstration encore ! Deux secondes autour ! Ça fait quand même oui ! Alors que Lopez s'arrête ! Allez 7 secondes ! Alaboum ! Il en remet encore un coup ! Pussier, Margot, Lafitte, Moinelle ! Il est beaucoup là-dessus mais c'est plus la peine de le dire qu'il est devant ! Sans aucun problème de trajectoire, d'adhérence, de stratégie ! Il maîtrise la course de façon exceptionnelle ! Bah et là vraiment il n'y a pas photo ! Pussier résiste bien maintenant à Lafitte, à Margot ! Elle a elle-même la pression de Moinelle qui est derrière et de Louis Gervozon ! Les courses limpides pour Boccolacci qui enchaînent les tours très rapides ! Dernier tour ! Dernier tour ! Ultima Vuelta ! La slap ! C'est tout hein ! Ouais ! 9 secondes ! Oh la vache ! En 5 tours ! Ah non mais c'est 2 secondes au tour pratiquement ! Incroyable ! C'est du 2 secondes au tour ! Voilà ! Pussier va lâcher maintenant Margot Lafitte ! C'est pas de la domination, c'est de l'hégémonie ! De la part de Dorian Boccolacci ! J'espère qu'on va vraiment le revoir avec nous la saison prochaine dans l'Andros ! Parce que ce garçon mérite vraiment vraiment de le suivre ! Il va déjà essayer de faire une belle saison peut-être en GP2 ! Il espère repartir dans une grande écurie ! Et voilà l'archi-domination de Dorian Boccolacci ! Alors ça va être combien de secondes ? 10 non ? Oh peut-être plus ! Allez ! 10.8 ! Presque 11 secondes ! Oh la 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 ! Allez c'est pratiquement 2 secondes au tour ! Ouais ouais ! Attention une attaque de Bakhout sur Jonkou ! Qui s'est contenté de rester derrière ! Ouais ouais ! Bakhout qui est venu là surtout pour prendre la voiture en main parce qu'il sera au Stade de France ! Oui absolument ! Nous aussi d'ailleurs ! Et j'espère ! C'est dans 15 jours ! Et j'espère vous aussi ! Voilà l'innovation pour Dorian Boccolacci ! Le jeune premier de l'Andros qui monte ! Qui monte ! Qui monte ! Qui monte sur le marchepied pour aller sur le toit et au podium ! Sur le podium à chaque fois ! Sur le toit et au podium ! Alors qu'on va chercher activement comme disent les journalistes ! Il n'y a pas arrivé ! Il y a pas arrivé ! Il a le sens du spectacle ! Il est descendu ! Il va voir le public ! Dorian Boccolacci ! Ouais ! Vous pouvez y faire l'innovation ! Et messieurs ! J'annonce le record ! Dorian Boccolacci ! Espérons qu'ils puissent tout réunir pour repartir en GP2 ! L'antichambre de la Formula l'année prochaine ! Et qu'ils reviennent également dans le Trophée Andros ! Alors évidemment le podium nous donne Dorian Boccolacci vainqueur !